Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne pause, que vous avez bien mangé et que vous êtes en pleine forme pour reprendre cet après-midi. Merci, notre premier speaker de l'après-midi. Alors voyons, le titre. En comité de sélection des conférences pour cet affuldet, quand on a vu le titre de ce prochain talk, on s'est dit qu'il devait s'agir d'une erreur, d'un copier-coller ou d'un glisser-déposer raté. Et puis après, on a lu la description et elle nous a rappelé des problèmes que nous rencontrons toutes et toutes fréquemment dans nos métiers. Et donc, on a renu ce sujet. En continuant, malgré tout, à nous demander s'il n'y avait pas eu d'erreur dans le titre. On fait notre sélection en anonymisant les propositions et c'est après avoir remis les noms en face des sujets que nous avons réalisés. Bien sûr, nous connaissons ce speaker, nous avons déjà eu le plaisir de l'accueillir pour parler d'asynchrone, par exemple. Et le connaissant, ce titre n'est pas une erreur, mais plutôt une petite blague. J'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi Benoît Viguier qui vient nous parler de conception et de maintenance d'API et sans aucun doute de la révolution. Benoît ? Merci, merci. Oui, alors effectivement, ce titre très rigolo qui vient un peu d'une blague, d'une proposition faite par un collègue, j'ai trouvé très drôle. Ça me fait toujours beaucoup rire et depuis que j'ai à le prononcer, effectivement, c'est plus difficile. Mais bon, je le garde. Ça fait effectivement référence à, sûrement, quelque chose que vous avez déjà fait pour nommer vos documents, vos fichiers, peut-être avant d'avoir accès à Git. On sait qu'on a notre version finale V1 et puis finalement, c'est l'ancienne, une nouvelle V1, une V2, une V2 bis, une V2 finale, etc. Et c'est un peu cette idée qu'on pense souvent avoir, ça y est, atteint le niveau final et puis en fait, il y a toujours quelque chose après. Après, la vie continue, la vie trouve toujours un chemin. Et c'est exactement ce que je voulais vous raconter aujourd'hui en vous parlant des API de Sysplay. Si vous ne connaissez pas, c'est un ensemble de services proposés par le groupe M6 pour pouvoir revoir vos vidéos à la demande. Si vous avez raté les directs, donc il y a des applications mobiles, tablettes, l'application web, télé, etc. Et donc, on développe ces applications Sysplay. On s'occupe du backend. Moi, je suis dans les équipes backend. Et on fait ça chez Bedrock. Alors, les plus anciens savent peut-être qu'avant, c'était M6 Web. Ça n'a pas été racheté, ça a juste été renommé. J'en parlerai un peu après. Maintenant, on est un groupe spécialisé dans ce produit-là. On ne fait plus partie intégralement du groupe M6. Bref. Je vais donc vous parler de tout le chemin qu'on a parcouru et non pas juste d'un état qu'on trouve parfait ou satisfaisant. Pour en mettre un peu dans le contexte, le début, on a remonté un peu les archives. Le premier commit que j'ai trouvé dans nos projets, qui tourne encore, c'est 2011. Presque 10 ans. Presque fêté les 10 ans du plus vieux projet. Ça, c'était, on a retrouvé aussi ce petit diagramme dans nos archives. C'était M6 Replay à l'époque, aux alentours de 2011. Et maintenant, on a beaucoup évolué vers un truc beaucoup plus clair, plus mature, plus évident. Ou pas. C'est ça, justement, qu'on va voir. Maintenant, effectivement, on a quelque chose qui fait beaucoup plus de choses. On a beaucoup plus de choses dans notre périmètre. Et forcément, tout a évolué en bien, en mal. Et pour info, ce que vous voyez là, le petit point rouge, c'est la brique. Notre brique Legacy, qui est là depuis 2011. Alors, si vous avez été là l'année dernière, un projet Legacy, c'est un projet qui a réussi. Ça vient du talk de Mathieu Napoli. Et c'est vrai qu'on a certains projets qui ont très bien réussi, puisqu'ils sont très legacy. Mais c'est pas grave. C'est important de voir un peu cette évolution. J'aime bien cette phrase-là, qui fait toujours un peu philosophe. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Ceux qui ont passé nos entretiens avec moi m'ont sûrement entendu la dire. Et bien, voilà, je vais vous parler un peu des hauts et des bas de ces API. On va analyser trois générations d'API, trois états d'esprit. Et puis, un peu les creux entre qu'est-ce qui n'allait pas. Et pour essayer, même si ça ne colle pas exactement à votre use case, je pense que l'évolution, elle, elle se retrouve un peu chez tout le monde. Et forcément, parce que c'est sur des slides, et parce que Bedrock est peut-être une grosse boîte, on a l'impression que c'est forcément plus facile, c'est forcément mieux chez les autres. Ça fait ça à tout le monde. Et il faut garder en tête que même Bedrock, MC Swab avant, a eu des moments de creux dans la culture d'entreprise, etc. Il y a un talk de Kenny, d'ailleurs, à ce sujet, en expliquant qu'à l'époque, est-ce que Git, c'est vraiment une bonne idée ? Est-ce que les classes PHP, ça ne va vraiment pas se prendre la tête pour pas grand-chose ? Donc, tout le monde a ses petits moments de creux, et bien, il faut réussir à avancer, et avançons sur les API. Le mot à retenir, interface, on va y revenir. D'abord, je vais vous parler des... On va bien sûr parler beaucoup d'API HTTP, mais il y a des API, il y a des moyens de faire des API, pas forcément par HTTP. Alors déjà, API, on ne parle pas d'HTTP, et ça peut être une API en termes de fonctions, en termes de SDK, ce genre de choses. Des fois, une librairie est considérée comme une API. Dans les échanges, nous, il nous arrive encore beaucoup d'utiliser des API que j'appelle FTP-like, donc c'est les API Canada Drive. L'idée, c'est de vous déposer un fichier quelque part, vous êtes le fournisseur de l'API, vous déposez un fichier quelque part, et puis les clients vont venir récupérer ces fichiers. Si c'est du FTP, ça sera sûrement le protocole FTP. Si c'est du S3, ça peut être du HTTP de l'autre côté. Ça peut être du CSV, du XML, ce que vous voulez. Ça, on l'utilise encore, nous, de notre côté, pour faire, par exemple, des échanges avec des fournisseurs d'accès à Internet, pour échanger des catalogues, pour la data, beaucoup, parce que c'est des gros volumes de données, donc c'est un peu... Ce n'est pas évident forcément de concevoir ça sur du HTTP. On préfère garantir un peu les accès, enfin le stockage. Il faut savoir que c'est tout à fait légitime. Je ne vais pas beaucoup en parler, mais l'avantage de ça, c'est quand même, c'est très simple à mettre en oeuvre techniquement. C'est fait pour du stockage du fichier. N'importe qui peut facilement mettre ça en place. L'inconvénient, c'est que c'est statique, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout personnalisé. Ça va vous prendre du temps, peut-être, à générer, à générer tous ces fichiers-là, à notifier peut-être vos clients qu'il y a eu des changements. Et pour l'anecdote, vous verrez souvent ce slide, on va souvent parler d'anecdotes dans cette conférence. Pour l'anecdote, c'est exactement comme ça que tournait M6 Replay. Alors, pas avec un FTP, mais avec un fichier statique qui était poussé sur l'équivalent d'un S3. Et puis, tout le monde venait récupérer le catalogue XML. Ça marchait très bien. Les applications ont téléchargé une bonne fois pour tout le catalogue. Il n'y avait plus d'appels réseau ensuite. Et elle était complètement autonome. Pas de problème de réseau. Enfin, pas de problème de réseau jusqu'à ce que le catalogue devienne si gros que les temps de chargement devenaient rédhibitoires. Et du coup, il a fallu évoluer vers des API plutôt HTTP, plutôt dynamiques. Un autre exemple non HTTP, mais à ne pas suivre, les API via email, on a testé dans des cas un peu obscurs où on était obligé, ce n'était pas notre faute. Et ne le faites pas. Parce que typiquement, le jour où vous mettez l'authentification double facteur et que ça fait péter des appels API des autres en face, vous n'avez pas envie de devoir le justifier auprès de vos chefs. Ce n'est pas du tout une histoire vécue. Alors, les API HTTP. Ce mouvement-là, on l'a fait au moment de l'apparition de Sysplay. Avant, on parle de M6 Replay. Et puis, le produit change, évolue en Sysplay. Pareil, Kenny a très bien détaillé un peu les évolutions. Et l'idée, c'est qu'on veut une application réactive, même sur le site web, que ça fasse application en termes de design, de réactivité, etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on passe sur cette notion d'API. Et on commence un peu naïvement avec, sûrement ce que plein de gens ont testé, avec des API CRUD. Un peu très REST, même si ce n'était pas forcément l'état de l'art. Une API REST, donc, naïvement, j'ai envie de dire. On a deux entités dans la base de données. Et on les matche. On fait match des routes en face avec un verbe HTTP par action. Donc, je peux créer, je peux modifier, supprimer. Nous, on a beaucoup de lectures sur les applications front. Il y a très peu d'écriture. Pas en tout cas sur le catalogue. Donc, c'était surtout du GET. Et ça marchait bien, mais on avait déjà des avantages inconvénients, on va dire. Simplicité technique. Ça, si vous avez déjà mis en œuvre ça, normalement, ça se fait assez bien. Il y a des outils pour générer un peu automatiquement les routes. Donc, que ce soit fausse REST qu'on utilisait, maintenant, API plateforme. Si vous avez vos entités doctrine, généralement, vous arrivez facilement à déployer une API comme ça. Un autre avantage à considérer, c'est qu'il y a plein d'usages possibles. C'est-à-dire que vous exposez vos entités et ensuite, les applications sont vraiment libres de faire plein de choses. Et nous, ça, ça a été un avantage pas longtemps. Parce qu'au final, on ne voulait pas une API pour que les développeurs front-end puissent faire plein de choses. On voulait une API pour faire juste s'il se plaît. Et on a beaucoup d'équipes front-end, en fait, parce qu'on a une équipe dédiée pour le web, une équipe pour le mobile, alors une Android, une iOS, une équipe pour chaque box, une équipe pour les TV, etc. Et donc, ça fait autant de fois de discussions, d'explications pour expliquer. Alors oui, il faut appeler telle entité, sachant qu'elle est reliée par telle règle métier, etc. Et ça, ça ne nous convenait plus. Pareil, beaucoup d'appels, ça c'est un problème assez connu du reste. Vu qu'on a un modèle assez atomique, qu'on expose vraiment des entités bases de données, il faut faire un peu les liaisons à la main. Et du coup, ça génère beaucoup d'appels. Et sur le mobile, très vite, ça a été un problème parce qu'on compte un peu la bande passante. Donc là, il y a une première réflexion. Ah oui, le petit rôle que j'aime bien, c'est un peu du doctrine over HTTP. C'est-à-dire qu'au final, on donnerait les entités doctrine, ça serait peut-être un peu pareil. Donc justement, la réflexion pour essayer d'améliorer ça en fonction des problèmes relevés, c'était de se poser la question, est-ce qu'on a besoin au final d'une API qui nous permet de tout faire, plutôt générique, ou alors est-ce qu'on a besoin d'une API spécialisée ? Et c'est plutôt là-dessus qu'on s'est orienté, contrairement à peut-être GitHub ou Facebook qui a envie de vous donner accès à plein de choses et créer des applications qui vont bien. Nous, on voulait vraiment orienter les développements, faciliter les bons développements et ne pas permettre éventuellement ce qu'on n'attendait pas. Et donc, on arrive sur cette deuxième itération d'API, d'API métier, niveau 1, parce qu'il y aura un niveau 2. Et là, le changement un peu de paradigme, c'est, alors on est resté toujours un peu reste dans l'approche, mais on va plutôt exposer des agrégats de données, des ensembles d'entités qui font sens les unes avec les autres, et dans l'idée d'essayer de limiter les appels et de donner accès aux données tout de suite. C'est-à-dire que si j'ai récupéré ma vidéo, mais il me faut le titre du programme associé, je n'ai pas un deuxième appel, je la donne tout de suite, parce qu'on sait par le métier que ces deux choses sont extrêmement liées. Et ça, on a groupé les données, et ça a tout de suite eu des effets bénéfiques. Alors, pour l'anecdote, on avait, suite à la première API REST, on avait une remarque des équipes mobiles qui disaient, les réponses sont trop lourdes, moi je n'ai pas besoin de tout, donc j'ai besoin d'avoir des blocs optionnels, en fait. Je veux pouvoir personnaliser ma réponse. Je vous parle d'un temps où GraphQL n'existait pas. Donc on a imaginé effectivement un système où on pouvait, dans les routes d'API, choisir un peu, je veux tel bloc de détails, tel bloc de détails, etc. Donc chacun pouvait un peu personnaliser sa requête. Et au final, pour l'anecdote, c'est qu'on avait tellement enlevé de bazar, de trucs inutiles, que dans la majorité des cas, les gens mettaient tous les blocs possibles, parce qu'ils avaient besoin de tout. Donc au final, on avait fait cette évolution en disant, voilà, chacun pourra personnaliser, puis au final, on avait plutôt bien visé sur l'ensemble de données qu'on mettait à disposition, et du coup, plus personne n'avait besoin de personnaliser. Une autre aussi évolution importante, en termes d'expérience développeur, pas forcément en termes d'architecture, ça a été effectivement de se forcer à rendre le plus possible les choses explicites dans les appels. Donc là aussi, une anecdote, on a de la pagination, on a beaucoup d'entités, donc on pagine. Et dans notre idée, la fausse bonne idée du départ, c'était de se dire, voilà, on a juste à mettre la route, je ne sais pas, donne-moi les programmes, et j'obtiens des programmes. Et la pagination, c'est optionnel, il suffit de la donner après coup. Sauf que vu qu'elle est optionnelle, et que dans la doc, les gens peut-être vont vite, on sait très bien comment on fait avec la doc, il y a une application qui est passée à travers les mailles du filet, et au bout d'un moment, on nous a dit, mais il y a un problème, je n'ai que 10 programmes sur cette page-là, peut-être 20, je ne sais plus, mais on n'a que 20 programmes, alors que pourtant, dans mon back-office, je vois bien que j'en ai plus. Et bien effectivement, c'était que les développeurs n'avaient pas vu, n'avaient pas pris conscience qu'il y avait une pagination, qu'on l'avait cachée, donc ça marchait, et en fait, il y avait un vrai problème, il fallait implémenter la pagination. Donc ça, maintenant, tout ce genre de paramètres, c'est toujours explicite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'appel sans pagination, alors même si on veut explorer vite fait, on est obligé de mettre un offset 0 et limite 100, et dire je veux les 100 premiers de manière explicite. Ça, c'est un premier point sur la pagination, et un deuxième point dont ça a perçu, et pareil, sous forme de conseil, c'est rien n'est infini, et encore moins sur un ordinateur avec des API. On avait tendance à mettre, on mettait des limites, bien sûr, à la pagination, on mettait des grosses limites. Historiquement, on mettait 999, en disant, s'ils veulent tout, ils peuvent. En fait, 999, on s'en est rendu compte un peu à nos dépens. De toute façon, on n'était pas capable d'en calculer plus de, je ne sais pas, de 200, parce qu'ensuite, ça prenait énormément de temps de récupérer les données à toutes les traiter, et puis même si on avait les 200, le fait de les transférer sur le réseau, les applications crachaient, etc., donc c'était une mauvaise valeur par défaut, et on encourageait un mauvais comportement avec nos API. Et de manière générale, avec toutes les interfaces, et surtout avec nos API qui sont diffusées auprès de beaucoup d'équipes, on s'est rendu compte qu'il vaut mieux autoriser peu, donc en général, maintenant, on met limite à 99, et encore, 99, deux fois, c'est énorme, 99 éléments, et puis éventuellement, d'agrandir plus tard, c'est plus facile de rajouter des fonctionnalités plutôt que d'en enlever après coup pour gérer tout le legacy, etc. Donc voilà, toujours tout explicite, et toujours une valeur par défaut pas trop grande, plutôt raisonnable, qu'on pourra agrandir si besoin, plutôt procéder dans ce sens-là. Alors, sur cette API, sur cette deuxième génération d'API, plutôt métier, ce qui avait de bien dans les avantages qu'on en retient, c'est effectivement un seul usage possible. Dans les cas, dans les meilleurs cas, on avait une page, un appel API, et ça, ça marchait super, c'était très efficace, on pouvait modifier un peu le comportement de l'application, de toutes les applications côté serveur, ça, c'était un truc qui marchait bien. Autre chose, forcément moins d'appels réseau, ça, c'est un peu lié au fait que tout était bien regroupé. Par contre, la difficulté, c'est que pour faire une API métier, il faut bien connaître son métier. et que, du coup, les évolutions, il faut faire attention quand le métier évolue, il faut réussir à faire évoluer son API. Au final, on devient couplé avec le métier, mais c'est peut-être une bonne chose. C'est justement ce qu'on a cherché à poursuivre. Alors, pour planter un peu le décor, on a une API catalogue, c'est un peu centrale dans notre application de replay de vidéo. notre catalogue, c'est un peu l'héritage, c'est un peu le schéma que je vous ai montré tout au début. On en a déjà parlé, il y a Mickaël Randy qui en a parlé en 2017, j'ai fait aussi une conf dessus au forum PHP, donc si vous voulez un peu les détails techniques là-dessus, pour résumer, voilà, un peu comme ça se présente, voilà, il y a un projet d'API, un projet de back-office, un projet pour gérer tous les workflows, tout ça, ça tape sur une base de données MySQL, et puis ça marche bien, sauf que dans Sysplay, il y a une autre composante, vraiment le produit Sysplay, il y a une autre composante qui arrive, c'est la notion d'utilisateur, c'est l'une des premières plateformes à avoir imposé aux utilisateurs de s'authentifier dans le replay de télé, et du coup, besoin différent, échelle différente, on n'allait pas y mettre dans la base de données, on s'est bien rendu compte que dans MySQL, on allait un peu mélanger toutes les problématiques, donc à l'époque, on a utilisé Cassandra, Olivier nous a fait un magnifique retour là-dessus, et du coup, la difficulté quand on utilise deux bases de données, c'est, oui, mais comment je fais mes jointures en fait, c'est-à-dire qu'une fonctionnalité typique qu'on voulait, c'était la reprise de vidéos, c'est-à-dire, quelles sont les vidéos que j'ai vues récemment et que je pourrais poursuivre, donc j'ai dans ma base de données utilisateurs, les time codes de toutes les vidéos que j'ai vues, mais pour savoir à quelle vidéo ça correspond, il faut hydrater un peu ça avec les autres, avec les autres données dans l'autre base de données. Et si on refait ça côté client, ça marche, côté application, ça marche très bien, sauf que, on multiplie les appels réseau et on retombe un peu dans nos travers. Donc, c'est là où on commence à dire, et si on faisait des microservices ? Donc, vous vous rappelez, on a notre stack un peu catalogue avec cette architecture et on rajoute notre API utilisateur qui a la sa base de données propre et pour que l'API utilisateur puisse donner les dernières vidéos vues, elle va faire un appel à l'API catalogue et le back-office pour qu'il puisse aussi donner des infos sur les utilisateurs, il va taper dans la base de données Cassandra et petit à petit, on est en train d'empiler les briques comme ça, donc ça marche. Peut-être que certains d'entre vous commencent à voir venir des problèmes qui vont arriver. Nous, à l'époque, on se dit, c'est bon, on va être tranquille pour 10 ans, tout va bien. Mais ça, c'était avant le drame, bien entendu. Quelques nouvelles features qui nous sont tombées assez rapidement, en fait, dessus, c'est par exemple d'avoir un modèle payant. Avant, c'était tout le monde a accès au même contenu, donc on pouvait utiliser du cache massivement. Et puis, finalement, s'il se plaît, s'est mis à faire du payant, donc pour donner accès à Teva Paris 1ère en payant. Ça, ça a entraîné un petit truc de rien du tout, juste une petite flèche, parce que du coup, pour donner accès à une vidéo du catalogue, il fallait qu'on vérifie est-ce que cet utilisateur a le droit de regarder cette vidéo. Et du coup, juste une petite flèche, juste un petit appel de l'API catalogue vers l'API user. Et là, vous commencez peut-être à voir le problème s'immiscer, c'est que, potentiellement, on a une boucle d'appels, on a deux microservices qui sont interdépendants les uns les autres, c'est un peu la même chose qu'on aurait si on avait deux classes un peu interdépendantes, ça ne sent pas bon. Dans les faits, on n'avait pas de boucle, mais ça nous est arrivé de voir un aller-retour, c'est-à-dire que user rappelle catalogue qui rappelle user, et bon, pas terrible. Bon, mais encore si avec ça, une nouvelle modification, Sysplay as a service, on commence à, parce que Sysplay, ça marche bien, on se dit, mais très bien, vendons-le, rentablisons un peu notre investissement, vendons-le à d'autres chaînes de télé du groupe RTL. Alors, bien sûr, on a fait un retour d'expérience l'année dernière, donc, c'est Guillaume qui nous a parlé de ça, voilà, de notre plateforme Sysplay, on l'a passé à l'international, et le gros challenge, c'est de garder la rétro-compatibilité, parce que bien sûr, on n'a jamais imaginé, il y a plein de choses hard-codées, jamais on n'avait imaginé que notre produit se ferait en dehors du groupe M6, et du coup, il a fallu faire évoluer ça, et toutes nos applications devaient continuer à marcher pour Sysplay, bien entendu. Donc, dans les petits trucs dont Guillaume parle dans sa con, c'est effectivement d'utiliser les header HTTP, ça, c'était pas mal, ça n'avait pas trop d'empreintes, ça ne modifiait pas trop le contraire d'interface, c'était une valeur qu'on mettait par défaut, on disait, voilà, ça c'est pour Sysplay par défaut, et puis les autres, ils pourront mettre un header particulier pour dire, moi, c'est pas Sysplay, c'est tel client, etc. Pas le problème, en fait, on retombe un peu dans le travers des valeurs par défaut, donc, ça nous a bien dépanné, mais sur le moyen terme, ça commençait à devenir un peu pénalisant. On nous passait une URL, ben oui, mais il fallait savoir le contexte, c'était quoi les headers, etc. Une autre grosse évolution, la data, la data, on en a parlé, là, au FormpHP, nous pensons sur l'A-B Testing, avec Fabien et Anastasia, la data, c'est un peu la famille, voilà, c'est des gens du back-end, mes données, ce sont tes données, viens, c'est OpenBar, serre-toi, ici c'est MySQL, ici c'est Cassandra, on est parti là-dessus, et puis, ben en fait, là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est, vous voyez bien le nombre de flèches qui pointent sur MySQL, le nombre de flèches qui pointent sur Cassandra, au final, MySQL et Cassandra, ça deviennent des API à part entière à maintenir, c'est-à-dire qu'on a des contrats d'interface un peu malgré nous, tout le monde doit se connecter de la même façon, et si je modifie quelque chose dans la base de données, potentiellement, ben je casse des connexions, et la base de données étant aussi très technique et pas très métier, toutes les relations entre les entités, des fois qu'on change, on rajoute des many to many par exemple, et ben tout ça, c'est à maintenir et à faire évoluer, et ça, c'était pas terrible, on exposait vraiment les détails techniques, c'est-à-dire vraiment les tables MySQL, et pas terrible. Dans les anecdotes, dans les choses qui paraissent une bonne idée sur le moment, et puis après coup, une moins bonne idée, le bundle entities, alors là, je pense que tout Bédrock a un petit sourire en coin, parce que tout le monde voit exactement de quoi je parle, à l'époque, on a deux projets, deux ou trois projets, voilà, qui tapent sur la base de données, et ben, pour manipuler ça proprement, on a un bundle des entités doctrines, très bien, ben oui, mais on aimerait bien faire la même chose de partout, et puis on ne va pas utiliser notre API REST parce que ce n'est pas pratique, pour les fronts ça va, mais pour nous, nous on va taper directement dans la base de données, et du coup on a généralisé un bundle avec toutes nos entités, et puis les projets se créant de plus en plus, maintenant on a énormément de projets qui dépendent de ce bundle, et à chaque fois qu'on fait une modif dans la base pour ajouter un champ, n'importe quoi, il faut modifier tous les projets pour qu'ils soient bien sur la même version des entités, et donc là on voit bien qu'on est vraiment trop lié à la base de données MySQL, alors qu'au final fonctionnellement ça ne fait pas sens. Donc voilà, là j'ai mis tous les défauts bout à bout, il faut voir que ça s'étale sur longtemps, j'imagine que vous avez tous le cas où on rajoute des choses, on fait un peu des compromis pour le produit, et puis finalement on est un peu dans le creux de la vague en disant comment on va s'en sortir. donc déjà c'est normal d'être dans cette situation, quand on a un produit, quand vous êtes éditeur logiciel, on va dire que vous faites un produit sur du long terme, forcément vous allez vous tromper, on sait qu'on ne peut pas prévoir tout le métier, il ne faut pas essayer, il faut essayer d'être pragmatique, d'anticiper un peu, on peut se tromper, et il faut essayer de réussir à se remettre en cause, ce qui n'est pas évident, nous on appelle ça l'argument à mon beau-fils, en disant mais j'ai toujours fait comme ça, PHP 5, mais j'ai toujours fait comme ça avec MySQL, l'effort il est là, il est essayé de se remettre en cause, de dire bon bah, peut-être qu'on n'est pas parti dans la bonne direction, peut-être que maintenant il faut changer et ça peut faire peur parce que ça peut être des gros chantiers, donc un premier conseil là-dessus qu'on a appliqué, c'est avoir une vision long terme, c'est-à-dire que, ok, admettons de côté le fait que ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué, vers quoi il faudra aller, essayer de se reconcentrer sur le besoin, le besoin aussi fonctionnel, donc l'avantage d'avoir un objectif à long terme, ok, donc c'est de pouvoir itérer effectivement, c'était exactement la phrase, c'est exactement le contraire de ce que je disais au départ, c'est-à-dire que c'est pas le chemin qui compte, c'est la destination, juste pour le petit clin d'œil, mais effectivement dans ce cas-là, il vaut mieux voir à long terme où on va et itérer vers un nouveau but et se reconcentrer donc sur le périmètre fonctionnel et pas essayer de faire un peu abstraction des détails techniques, cacher la complexité technique, c'est bien, on s'est rendu compte que les product owners dans notre organisation agile étaient très au fait de nos problématiques techniques, ce qui est bien, mais au final, ils se cachaient des, ils se mettaient eux-mêmes des contraintes en disant, on ne pourra pas à cause de Elasticsearch à cause de MySQL, on disait, on verra, c'est le boulot de la direction technique, on va s'adapter et n'essayez pas d'anticiper des problèmes qu'on n'a pas déjà. Un petit truc qui a l'air de rien mais qui est assez révélateur du fait qu'on se concentrait beaucoup sur la technique, c'est la manière dont on nommait les projets. Notre première API, on l'a appelée Sysplay API. Très bien, ça paraît simple, c'est une API, c'est assez technique. Et donc, la deuxième API, ça ne marchait plus. Ensuite, l'API d'utilisateur, ça a été assez simple, ça a été une API user. Là, déjà, il y avait du métier. On a eu un projet qui dénormalisait dans Elasticsearch, ça a été le projet Elasticsearch, qui maintenant, on n'est pas obligé de faire du Elasticsearch, mais le nom, c'est trop tard, il a été choisi. Et un projet aussi qui faisait l'intermédiaire entre deux APIs, une sorte de middleware, c'est devenu le projet middleware. Une autre grosse réflexion, c'était sur la propriété, le ownership des datas. On l'a vu, on avait ce pattern un peu où tout le monde allait piocher dans la base de données. Ça, ça nous empêche de faire plein de choses, déjà, d'être au courant de qu'est-ce qui se passe, qui modifie quoi. Et notamment, ça empêche de faire des optimisations, des patterns intéressants comme CQRS. Je ne vais pas redéfinir ce qu'est CQRS, n'hésitez pas à regarder, mais moi, ce que je retiens, ce que j'aime bien mettre en avant là-dedans, c'est que si j'ai le contrôle des lectures et des écritures sur ma base de données, là, je peux faire des optimisations vraiment intéressantes. Et là, ça sera vraiment un point super intéressant pour le scaling. Parce que si je sais exactement qui écrit quand, quoi, je peux faire du cache, je peux faire des optimisations, je peux faire des traitements asynchrones pour maintenir des dénormalisations, je peux avoir la main dessus. Alors que si tout le monde s'est open bar, si tout le monde vient, très difficile. Petite réflexion qui n'a l'air de rien aussi, impliquer nos clients, c'est une API, c'est technique, on a des techniques, je sais exactement comment ça va se passer. En fait, pas tant que ça, on s'est rendu compte avec toutes nos équipes front que leur avis, on savait que leur avis comptait, mais que de les impliquer plus tôt, plus tôt dans les processus de réflexion, même si ils n'ont pas forcément envie d'avoir tous les détails du métier, toutes les règles métiers qu'on a, mais au moins sur l'interface, sur ce qui est pratique pour eux, c'était vraiment un plus de les avoir avec nous dans ces réflexions. Et c'est assez difficile quand on est à la fois utilisateur d'API, à la fois développeur d'API, on a l'impression de savoir exactement ce que les autres veulent. Et en même temps, souvent, on utilise des APIs. Moi, c'est un peu une réflexion que j'essaie de porter dans les équipes, c'est, vous voyez toutes les erreurs, toutes les mauvaises APIs qu'on utilise, parce que bien sûr, les autres font des mauvaises APIs, c'est bien connu, il faut se poser la question des fois, et moi, est-ce que je fais au moins aussi bien ? Parce qu'on a tendance à se dire, non mais ça va, je les connais, c'est l'équipe d'à côté, je leur dirais de trouver un petit contournement, etc. Et donc, c'est l'idée de faire un truc propre pour tout le monde, pas que pour nous, et une fois que le client, donc les utilisateurs sont impliqués, il y a vraiment une meilleure adoption. On a constaté des effets bénéfiques où des fois, c'est même les développeurs front-end qui nous disaient, qui défendaient auprès du produit, non, non, mais ça, moi, je ne le fais pas comme ça, je passe par la nouvelle API, tu demandes au back-end et ce sera fait avec la nouvelle API. Donc, on n'a même plus besoin de vendre, ah oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire la migration ? C'est les développeurs front-end qui le demandaient eux-mêmes. Donc ça, c'était le bon côté. Et donc, toutes ces réflexions un peu de fond nous amènent sur l'API super métier ou l'API métier niveau 2. Donc, il y a un peu l'état où on est aujourd'hui. On a eu des leviers d'amélioration, effectivement, des opportunités qui nous ont permis aussi de bien aller dans ce sens-là. Tout d'abord, je vous en parlais, on est devenu bedrock. Donc maintenant, on n'est plus juste un tout petit îlot dans le grand groupe M6. On est bedrock, une société détenue en partie par M6, mais on est une société qui édite un logiciel. Et donc, du coup, ça change un peu les process, ça change un peu notre rapport par rapport à ce produit-là. Aussi, un autre gros levier, ça a été le cloud. Forcément, on s'est dit, bon, on va faire exactement ce qu'on fait maintenant, mais pour x10 clients, effectivement, il faut être capable de passer à l'échelle sur notre infra. Donc ça, là-dessus, je vous renvoie au très bon talk de M. Martin, ici présent. Donc, il en a parlé au forum, au Mixit, n'hésitez pas à voir. Il y a effectivement tous les détails là-dessus sur cet aspect cloud. En tout cas, l'aspect cloud, ça nous a permis de ne plus nous limiter à, ah ben non, j'ai qu'un serveur MySQL, je ne sais faire que du MySQL. C'était déjà plus facile de dire, je peux aller voir d'autres briques assez facilement. Et ça, c'était important pour le fameux data ownership. Plutôt que de tout mettre dans la base de données, parce que historiquement, on n'a qu'une base de données à mon beau-fils, on a toujours fait comme ça. L'idée, c'est, eh ben, ok, j'ai une API, elle a ses données et c'est un détail d'implémentation de cette API. J'ai des écritures, des lectures, ok, nous, dans notre cas, c'est peu d'écritures côté back-office, éventuellement, beaucoup de lectures côté front-office, et ensuite, c'est à l'API de gérer tout ça. Donc, sur les nouvelles API, ça a été assez facile à mettre en œuvre. Ils montent une base de données dans le cloud, ils contrôlent lecture-écriture, les back-office, du coup, se pluguent directement à cette nouvelle API. Pour les anciennes, c'est un travail un peu de tous les jours, on essaye de regrouper les usages, c'est un peu la longue traîne du legacy, mais de plus en plus, on se pose la question, attends, cette donnée, elle appartient à qui et dans quel but ? Qui en est responsable ? Et dans ce même genre d'idées, en termes de responsabilité, pour essayer d'éviter les interconnexions entre tous les microservices, on essaye de dégager deux concepts, donc les core API et les gateway. Donc, l'idée, c'est d'avoir nos core API qui sont core, c'est-à-dire d'essayer de les voir comme unitaires, vraiment indépendantes les unes des autres, qui gèrent un métier, une partie métier propre. Et pour faire les jointures, etc., ça, c'est une facilité qu'on donne aux développeurs front-end pour les applications. Du coup, ça va être une API intermédiaire, une gateway, qui va composer avec un peu les autres API core, le résultat pour le client final. Donc, si j'ajoute un peu des concepts métiers, on a, par exemple, notre application utilisateur final, qui est utilisée par plein de devices, on a la gateway qui va aller demander, ben voilà, je veux le catalogue, je veux vérifier tel utilisateur, qu'est-ce qu'il a vu et quels sont ses achats, etc., et qui va composer une page comme ça. Pareil pour le back-office, les développeurs back-office, maintenant, le front du bac, ils n'ont pas forcément envie de s'embêter trop avec toutes les règles métiers qu'on gère, ils veulent se concentrer sur leur métier qui est des interfaces super sympas, réactives, user-friendly, et du coup, on leur fait une gateway pour ça. Et de même pour nos partenaires qui veulent amener leur catalogue dans notre système d'information, eh ben, on n'a pas envie de les embêter trop avec les détails d'implémentation qui sont derrière, les cores API, donc ils ont une gateway, donc ils ont un gros payload et ça répond à leurs besoins, ça permet de prendre un peu de distance par rapport aux autres cores API. Oui, la question, c'est forcément dans les gateway, vu qu'on va faire des jointures, potentiellement, on va faire beaucoup de requêtes et là-dessus, j'en ai déjà parlé, nous, on essaie, en tout cas, sur la partie application, de faire de l'asynchrone, donc le PHP, c'est faire de l'asynchrone et l'idée, là, c'est la nouvelle interface de système, vous voyez, il y a des blocs un peu, on appelle ça des rails ou des blocs de contenu, chaque bloc est en fait une règle métier qui peut être récupérée sur une autre API, donc notre application fait des appels suivant son propre stockage en disant, voilà, c'est quoi le layout de cette page, ok, je vais aller appeler telle route pour savoir la saison, telle route pour savoir les détails du programme, telle route pour avoir les préférences du utilisateur, on récupère justement comment l'utilisateur, le payant, tous les détails du paiement, etc., etc., donc c'est vraiment là où il y a du métier, et au final, notre application, elle ne renvoie même plus des vidéos, elle renvoie juste des petits carrés, des rails de petits carrés avec des images, les frontaines, eux, ils ont juste des templates prédéfinis, ils savent comment afficher ces images-là, si c'est le template big picture, medium, large, small, etc., et tout le métier est vraiment remonté dans cette application qui compose, c'est un peu du back for front, qui compose avec nos cores API. Et enfin, un autre gros chantier qui est encore en cours, mais on avance petit à petit là-dessus, c'est effectivement pour décorréler, découpler un peu nos services à travailler avec des events, donc c'est exactement ce que vous pourriez faire dans un Symfony ou n'importe quel, avec un event dispatcher, sauf le faire en termes d'architecture, donc typiquement, ce qu'on aimerait faire, c'est un peu décorréler les modifications de l'API catalogue donc faites en back office, prendre le temps de les dénormaliser et pouvoir ensuite scaler très plus facilement sur la partie applicative vraiment user facing. Et ça, on est en train de travailler, c'est un peu les pistes de travailler sur ces événements, sur la mise en place d'événements. Bon, on verra si dans un an je reviens en vous disant bon, oubliez tout, c'est une mauvaise idée, mais pour ça, on est plutôt satisfait. Quelques sujets en vrac avant de terminer. La documentation, on en a parlé dans une, il y a eu la question dans une courbe précédente, ce qu'on en a retenu près du code pour faciliter la vie des développeurs back-end. Et donc, on a utilisé OpenAPI, donc même si ce n'était pas auto-généré, c'était, on faisait explicitement le schéma, mais du coup, ce n'était pas mal parce que les développeurs font soit leurs outils, soit on peut générer une doc statique à partir de ça. Mais voilà, avoir du formalisme, ça permet ensuite de faire des choses jolies, enfin avec des moteurs de template, ça se fait assez bien. Pour nos APIs plutôt back-office, on utilise du GraphQL parce qu'on veut être très souple, du coup, GraphQL vient avec quelque chose un peu clé en main et ça, c'était pas mal, c'était appréciable. Le versionning, on m'a pas mal posé la question quand j'ai proposé ce sujet. Alors, j'ai envie de dire que le bon versionning, c'est quand il n'y a pas de versionning, c'est-à-dire que le cas idéal, c'est quand il n'y a qu'une seule API en production. malgré le fait qu'on ait beaucoup utilisé, on n'a pas énormément de clients. bien sûr, on a des vieilles applications qui utilisent des vieilles versions, on fait plus d'évolution, on essaie de pousser tout le monde vers la nouvelle version. Donc, on n'a pas forcément d'expérience majeure dans le versionning, on essaie d'éviter, on essaie de faire évoluer et vraiment de faire une V2, une V3, on n'a jamais dépassé V3 pour le moment, on essaie de le faire qu'en dernier recours. Voilà, donc les conseils d'API, d'AMI, c'est un peu les points que j'ai énoncés, donc même si c'est un projet tech, faire le point sur c'est quoi le périmètre fonctionnel, impliquer son client, la vision long terme, savoir qui manipule les données, et là en relisant ça, vous dites, mais bon sang, je le savais déjà avant, et ça aussi, c'est un peu réaliser le mind blown que j'ai envie d'apporter, c'est qu'au final, une API, c'est exactement comme n'importe quel projet, et bien vous avez à impliquer le client, vous avez à avoir un périmètre fonctionnel logique, clair, concevez-la comme un produit, c'est pas un truc qu'il faut faire comme ça, je vais juste rajouter une API parce qu'on me l'a demandé dans le cahier des charges, et ça a vraiment de la valeur, et au final, dans API, on l'a dit, application programming interface, et interface, c'est le mot clé, c'est-à-dire que ce soit une interface de code, une interface d'API, une interface graphique, toujours la même chose, et je termine sur cette citation que j'aime beaucoup, c'est faire des interfaces faciles à bien utiliser et difficiles à mal utiliser, car ce sera toujours possible, mais au moins que ce soit plus difficile de mal utiliser que de bien utiliser. Merci à tous. Merci Benoît. On a le temps pour quelques questions, ça dépend un petit peu des réponses. Il faut que je cherche un petit peu au milieu, celle qui a le plus de votes, les utilisateurs de l'API ayant des besoins d'utilisation différents, c'est une question de Baptiste, qui demande si tu as des recommandations pour éviter d'avoir du code custom par client, genre if client égale x, dans tes API. Bien sûr, ça ne nous arrive jamais, c'est un problème que seuls les autres ont. Non, effectivement, alors, il y a le besoin de dire, on a une application générique, ça c'est vraiment notre volonté produit, et bien sûr, il y a toujours les exceptions. Ce qu'on arrive à faire, grosso modo, c'est que nous, les exceptions, c'est des grosses exceptions, donc en général, ce n'est pas juste un paramètre sur une route. Donc, maintenant, à notre échelle, ce qu'on fait des fois, c'est des projets dédiés ou un ensemble de routes dédiées, donc un namespace un peu spécifique, et on dit, ça, c'est séparé. Donc, on a notre métier central, et à côté, on essaie de laisser le spécialisé pour un tel ou un tel, on essaie de faire la part des choses, quitte à ensuite, on a arrêté le partenariat, et c'est beaucoup plus facile de tout supprimer, c'est un peu ça qu'on essaie d'encourager, faciliter la suppression de code. Merci. Une question de Lucas qui te demande, comment est-ce que tu assures que la doc OpenAPI soit bien synchro avec l'API dans le temps ? Eh bien, c'est une très bonne question, je te remercie de nous l'avoir posée, Lucas. Et, en fait, on n'a pas forcément de garantie au moment de l'édition, donc ça, c'est quand on fait l'APR, l'avantage, c'est que c'est dans la même PR, donc déjà, on ajoute une fonctionnalité, l'équipe dit, ah ben, tu viens de rajouter, je n'ai pas vu de modification dans l'OpenAPI, il n'y a pas un problème, ça, c'est un premier point. Ensuite, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de vérifier, l'avantage d'OpenAPI, de vérifier sur notre prod, est-ce que les résultats renvoyés sont bien et respectent le schéma de réponse qu'on s'est imposé. Donc ça, on le faisait pour chaque requête au départ, puis ça prenait quand même du temps, donc finalement, on ne le fait plus que sur un échantillon, puis on réfléchit même pour le faire dans un projet peut-être à part de surveillance de la prod parce que ça consomme quand même des ressources. Mais voilà, beaucoup impliquer l'équipe, de la culture de l'équipe et puis le fait d'avoir la documentation près du code, ça aide pas mal. Merci Benoît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada